... D'abord adresser les félicitations des Dakarrois et des Dakarrois de toutes et de tous à François Hollande pour ce résultat. Ça lui donne, je crois, des coudées un peu plus nettes pour conduire le changement qu'il souhaite conduire. Et puis, on a fait une campagne sans doute qui a bien mobilisé nos militants et je tiens à remercier les militants et les militants qui se sont retrouvés à la fois avant le premier tour et puis entre les deux tours. Je tiens à remercier le rassemblement qui s'est constitué et qui est pour partie à l'origine de ce montour du vrai changement. Je crois que c'est important et les militants, je crois, d'un guerre, se sont aussi bien bougés pour assurer ce rassemblement et la mobilisation. Et puis, je voudrais avoir une pensée pour les électeurs, les militants, les formations de droite, l'ULP en particulier, ceux qui y croyaient. Nous, nous l'avons vécu. Un soir comme ça, il vaut mieux gagner que perdre. Et donc, je voudrais une pensée pour ceux qui ont perdu, c'est jamais facile en politique, mais la vie politique est ainsi. Alors, retenons une chose, nous sommes contents d'un guerre, Saint-Paul-Fort-Mardin, d'avoir construit ce résultat. Maintenant, il va falloir retrousser les manches, changer ce pays comme cela a été souhaité et proposé par François Hollande. Pour nous, il y a un guerre, bien sûr, qu'on fera plus qu'accompagner ce changement, mais pour ce soir, faisons d'abord la fête, la fête, la fête. D'abord la fête, c'est ça ce tout-diapant. Merci à vous. 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 Beaucoup attendaient ce moment depuis de longues années. D'autres, plus jeunes, ne l'avaient jamais connue. Certains avaient eu tant de déceptions, les mêmes tant de souvenirs cruels. Chacun de mes choix, chacune de mes décisions, se fondra sur ces seuls critères. Est-ce juste ? Est-ce vraiment pour la jeunesse ? Et quand, au terme de mon mandat, je regarderai à mon tour ce que j'aurais fait pour mon pays, je me poserai que ces seuls questions, est-ce que j'ai fait avancer la cause de l'égalité ? Est-ce que j'ai permis à la nouvelle génération de prendre toute sa place au sein de la République ? J'ai confiance en la France, je la connais bien. J'ai pu, autour de cette France-là, que j'ai visitée, que j'ai rencontrée, mesurer à la fois les souffrances, les difficultés de bien trop nombreux de nos concitoyens. Et en même temps, j'ai pu relever tous les atouts, toutes les forces, toutes les chances de notre pays. Je nous sais capables, nous, peuple de France, de surmonter les épreuves, de nous redresser. Nous l'avons toujours fait dans notre histoire, toujours surmonter les épreuves. Nous y réussirons encore, pour les cinq ans qui viennent. Je salue ma ville de Tulle, la ville que j'ai dirigée, là où nous sommes. Vous m'avez permis, par la légitimité du suffrage, de pouvoir convaincre, aujourd'hui, tous les Français. Mais désormais, je suis au service de la France. Et je suis mobilisé, dès à présent, pour réussir le changement. Telle est ma mission, tel est mon devoir. Servir. Servir la République. Servir la France. Servir au-delà de nous-mêmes. Servir les causes, les valeurs que, dans cette élection, j'ai portées. Et qui auront à être entendues, ici, en France, et partout, en Europe, et dans le monde. Vive la République. Vive la France. Il est vraiment, il est vraiment, il est vraiment phénomène. La 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 Sous-titres par Jérémy Diaz ...